Nous sommes en 1865. Un jeune militaire séduisant se rend à Esco Park, près de Campbelltown, à l'ouest de Sydney. Il s'appelle Duncan et a un rendez-vous galant. Les fleurs sont pour sa bien-aimée Amelia, qui a 24 ans. Elle l'attend impatiemment. C'est soir de gala et elle porte une longue robe de bal. Les yeux brillants et les joues rouges d'excitation, la très belle Amelia court vers son prince. Tout mon être s'est transformé. J'étais soudainement très jeune et vibrante, heureuse d'être en vie, heureuse d'aller accueillir cet homme à la porte. Vous savez, elle était vraiment très belle. La transformation de Sandra Hill, 38 ans, a débuté à Esco Park, alors qu'elle tentait de retracer ses ancêtres. Sandra croit maintenant que pendant un moment terrifiant, elle est réellement devenue Amelia, la même qui vivait dans cette maison dans les années 1800. En effectuant ses recherches, une des branches de l'arbre généalogique de la famille Fowler a mené Sandra à Esco Park. Il s'agissait particulièrement d'une certaine Amelia Sarah Fowler, née le 16 janvier 1841. Alors que Sandra se promenait dans la maison, elle eut un sentiment de déjà-vu. Quand j'ai commencé à descendre l'escalier, tout allait bien. Mais alors que j'entamais la deuxième moitié de l'escalier, j'ai vu cet homme dans la porte et une véritable tempête s'est tempérée de moi. Tout mon corps s'est transformé. Je portais un pantalon, je suis devenue une femme qui portait une longue robe à cerceau. Mon visage était devenu jeune. Je me sentais toute excitée à l'idée d'aller ouvrir la porte. J'ai tenté d'accélérer ma descente, mais mon pied s'est pris dans le cerceau de la robe. Je suis tombée et j'ai roulé jusqu'au bas de l'escalier. Elle avait l'air d'une poupée de chiffon quand elle s'est écrasée sur le plancher. Cette expérience l'a obsédée jusqu'en février, au point où elle a décidé d'essayer d'éclaircir ce mystère. Sandra a consulté Tony Drah, un hypnotiseur, qui l'a fait vivre une thérapie appelée « Retour dans une vie antérieure ». Sous hypnose, non seulement Sandra est-elle devenue Amélia, mais elle est aussi retournée dans le temps, à cette soirée de 1865. Je suis absolument convaincu que Sandra Hill était dans un état d'hypnose profond. J'ai fait ce genre de thérapie de retour environ 2000 fois et je peux affirmer qu'elle ne jouait pas à la comédie. Puis, l'incident fatale. Amélia court dans l'escalier. Elle est en train de se tenir, en train de se tenir dans la chaise. Ce n'est pas qu'elle est en taille ? La blonde, en haute-huit, en haute-huit, en haute-huit, en haute-huit. Je crois vraiment que dans une autre vie, elle peut avoir été Amelia Fowler. Personne ne sait comment est morte Amelia Fowler, mais il est possible que Sandra Hill ait raison. Mais Sandra Hill n'est pas la seule personne à avoir été contactée par Amelia. Voici Lauren Kearns, réceptionniste à Esco Park House, aujourd'hui convertie en restaurant. J'ai eu une vision d'Amelia et elle était tellement belle, charmante, mince, pittoresque. Mais elle était infiniment triste. Elle regardait par la fenêtre de la salle de bal et il semblait attendre quelqu'un. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai senti aussi qu'elle était très malheureuse. Nous savons que Amelia existait et que Sandra Hill croit avoir revécu l'accident qui a causé la mort d'Amelia, il y a plus d'un siècle. Une mort tragique. Mais était-ce l'expérience d'une vie antérieure ou était-ce un genre d'avertissement de la part d'une âme sœur ? Dans l'escalier, je sens que je vais tomber ou glisser. Je sais que je vais perdre pied et que je vais dégringoler. Mais 1, c'est l'expérience d'une âme sœur ? Merci.